... Bonjour et merci d'être fidèle à votre chaîne locale Télé-ON. Nous sommes le vendredi 10 juillet, dernière diffusion de la saison. Voici le sommaire de votre édition. Des aides pour les jeunes cet été. Mesures sanitaires et courriers, la poste d'avion nous ouvre ses portes. Le département vote un budget de 60 millions d'euros pour aider les habitants. L'été ne fait que commencer et vive le 14 juillet. Notre coup de loupe du jour vous emmène au cirque Zavata à Bénifontaine. Mais tout de suite l'élection du nouveau président de l'agglomération de l'Anse-Livin. C'est avec 89 voix sur 91 que Sylvain Robert, maire de Lens et ancien président de l'Agglo, retrouvait son siège lors de l'élection tardive due au coronavirus. En effet, certaines communes n'ayant pas pu procéder au second tour des municipales, les derniers élus communautaires ont été désignés le 29 juin dernier. Félicité par le doyen de l'Assemblée, M. Lejeune, le nouveau président a rapidement programmé le premier conseil communautaire afin de continuer à élaborer le projet de territoire entamé lors du premier mandat, accompagné par la majorité des groupes politiques des 36 communes. Transition énergétique, passe numérique, tourisme, environnement, culture, sport, jeunesse et la gestion de la crise Covid. De grands chantiers encore pour l'agglomération l'Anse-Livin, unis contre la fracture sociale et territoriale. Le département donne un coup de pouce aux jeunes cet été, s'inscrire au BAFA, passer le permis de conduire et même partir en vacances dans la région grâce à l'opération Sac à dos. L'opération Sac à dos, bien sûr, on va attendre, mais on sait que normalement on va pouvoir partir en vacances. Donc là, effectivement, un chèque de 150 euros pour les jeunes qui partiront. Alors bien sûr, pour les jeunes du Pas-de-Calais, je précise. Et après, 200 euros s'ils vont dans une structure plus camping, on va dire plus autonome. Donc là, ça sera avec le parc de l'An, comme l'année dernière. Quant au stage BAFA, l'aide du Pas-de-Calais a été rajustée à hauteur de 150 euros, uniquement pour les externes. Pour le BAFA, effectivement, de faire des formations à moins de 10, on n'en a plus. Mais par contre, c'était en internat et on les accompagnait à hauteur de 200 euros. Là, on va accompagner nos jeunes à hauteur de 150 euros, mais en externat. Mozart, 17 ans, stagiaire BAFA, va pouvoir profiter de cette aide et suivre la formation pour travailler l'été prochain. J'aimerais avoir mon BAFA pour par la suite pouvoir rentrer dans l'école que je voudrais rentrer et pour aussi être animateur dans des centres aérés ou des colonies, peu importe. Enfin, des subventions départementales sont mises en place pour sortir les jeunes de la précarité. Pour l'aide au permis de conduire, c'est 400 euros en échange de 35 heures de bénévolat au sein d'une association. Depuis le déconfinement, le bureau de poste d'avion situé rue Charles-Ferrand vous accueille avec certaines mesures sanitaires à respecter. A franchir votre courrier, retrait d'espèce, dépôt de chèques, envoyer un colis. Dès votre arrivée, vous serez pris en charge et dirigé vers un guichetier ou un automate pour réaliser vos démarches. Distributeur, allez-y. Les mesures sanitaires ont été prises depuis le 11 mai, mais d'ailleurs même avant. Vous avez à l'entrée du bureau de poste un marquage au sol qui permet de faire la distance entre les clients qui s'attendent dehors. Vous avez une personne à charge de clientèle qui fait l'accueil, qui demande pour quelle opération la personne est venue. Et selon la réponse, se dirige soit sur les guichets financiers ou direction sur les automates. Des automates qui sont nettoyées fréquemment dans la journée et après chaque passage de client. C'est pour les protéger, pour nous protéger également. On essaye de faire ça régulièrement, déjà avant l'ouverture du bureau. Après, dans la journée, il y a toujours quelqu'un qui fait le tour pour essayer de remettre les automates au propre. Et le soir aussi, après la fermeture du bureau, on nettoie chacun nos guichets, que ce soit côté client ou côté de chaque guichetier, pour le prochain guichetier qui travaillera sur la position. Une fois le déconfinement annoncé, beaucoup de clients pensent que tout est revenu à la normale, alors qu'il y a encore les mesures, il faut encore respecter les gestes barrières. Et parfois, c'est un petit peu compliqué à leur faire comprendre, mais avec le sourire et avec un petit peu de discipline, on arrive à leur faire admettre qu'il faut quand même faire très attention les uns aux autres. Le bureau de poste d'avion vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, sauf le mardi après-midi de 14h15 à 17h30 et le samedi uniquement le matin de 8h30 à 12h. A noter que les rendez-vous avec les conseillers sont assurés. Enfin, le port du masque n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandé. Le bureau est ouvert, ils peuvent venir, ils sont tout à fait fournis en mesure de les accueillir parfaitement. On a tout ce qu'il faut pour protéger nos clients et on a tout ce qu'il faut aussi pour protéger nos guichetiers. Lundi 6 juillet, le conseil départemental du Pas-de-Calais a voté un engagement financier de 60 millions d'euros pour le département. Ce budget vise à accompagner le département dans la sortie de la crise sanitaire et à soutenir sa reprise économique. Ce plan de solidarité implique 4 fonds et 75 mesures en faveur des habitants et des territoires. L'essentiel des mesures dans les différents domaines de compétence du département, c'est une adaptation des critères pour permettre à ces personnes qui, traditionnellement, n'étaient pas notre cœur de cible, si je peux l'exprimer ainsi, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement du département. On y compte un fonds de soutien aux personnes fragilisées à hauteur de 30 millions d'euros, destiné par exemple aux étudiants précaires ou aux familles modestes impactées par le chômage partiel. Les collectivités bénéficieront également de la distribution de ces fonds exceptionnels à hauteur de plus de 7 millions d'euros, ainsi que le secteur médico-social à hauteur de 13 millions d'euros. Au programme également, la relance de nombreux petits marchés qui ne paraissaient pas essentiels avant la crise sanitaire et économique, comme l'explique Jean-Claude Leroy. Le but d'abord de notre action, c'est dans un premier temps de répondre à l'urgence sociale, je dirais même à ce qu'on appelle la souffrance sociale. On sait qu'il y a des entreprises qui sont en grande difficulté aujourd'hui, entreprises artisanales notamment. Donc le but pour nous, c'est effectivement, pendant un temps limité, de donner cet effet d'aubaine, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux collectivités. En disant, investissez, c'est maintenant parce que le département va vous accompagner pour faire en sorte de mener à bien vos projets. Les efforts du conseil départemental ont donc donné des résultats que le vice-président et maire de Liévin, Laurent Duporge, n'a pas manqué de louer. Vous dégagez 60 millions d'euros à l'échelle des départements, ce n'est pas rien. Vous avez ici une collectivité qui, au-delà des mots, s'est très vite mis en action, et présente aujourd'hui, et fait voter aujourd'hui, un plan qui est, je le dis, un plan d'envergure. Soleil, plage, fête, pas de doute, c'est les vacances pour Télé Goël. Pendant les vacances, l'agglomération Lance-les-Vins s'active. En juillet, le parc du Louvre-Lens est en fête. Le dimanche, séance de Qigong, une gymnastique énergétique chinoise. Le parc en fête, c'est aussi des séances de yoga, des balades dans le parc, des ateliers créatifs ou encore des pique-niques à l'ombre des arbres, et ça tout l'été. Les parcs ne sont pas les seuls à être en fête. Les terrasses de Lens s'y mettent aussi du 13 au 14 juillet, des moments conviviaux et festifs organisés par l'association FestiLens. A Bény-Fontaine, le parc des Cities est ouvert au public. Jusqu'au 31 août, vous pouvez participer à un concours photo ayant pour thème les détails du parc. A Avion, la plage du parc de la Glissoire est ouverte du mardi au dimanche pour faire bronzette ou participer aux activités aquatiques. Mardi 14 juillet, c'est la fête nationale. Pour l'occasion, la ville de Liévin organise des bals populaires et des feux d'artifice dans ses quartiers. Rendez-vous à partir de 18h dans les 4 centres culturels et sociaux de la ville pour danser et s'amuser, en attendant les feux d'artifice en fin de soirée. N'hésitez pas à retrouver le détail des programmations de l'été sur les pages Facebook et sites internets de vos communes. En attendant, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Télégoël.fr, notamment avec Thomas qui vous fera pédaler dans l'agglomération durant toute la période estivale, avec un été à vélo. Et pour terminer, un événement exceptionnel, les villes de Courrières, Fouquier-les-Lances, Arnes, Noyelles-sous-Lances et Lances s'unissent sous un feu d'artifice commun, en hommage aux héros du quotidien au service de la population durant la crise sanitaire. Le 14 juillet à 23h, un seul geste à faire, lever les yeux au ciel en direction de Noyelles-sous-Lances. Profitez bien de vos congés, on se retrouve en septembre et Télégoël vous souhaite de bonnes vacances à tous. Cirque traditionnel, le Cirque Zavata a vu le jour en 1978. Mélangeant divers arts, il est rapidement devenu un rendez-vous immanquable pour les habitants du territoire. Un amour du spectacle qui se transmet depuis sept générations, comme ici avec Teddy et Joëlla, directeur du Cirque à chez Zavata. Chaque année, on change notre spectacle. Donc on a un spectacle différent chaque année. Donc cette année, on a pris des artistes espagnols qui font un joli numéro de monocycle avec un numéro de pose à deux. Et sinon, ce qui plaît aux enfants, comme ils viennent au cirque, c'est qu'ils veulent voir les animaux. Les animaux et les clowns. Ça, c'est chaque année, ils demandent le clown. Il est là cette année parce que j'ai le petit clown Zanetti. Il a 12 ans. Et chaque année qu'on vient ici, les enfants le demandent. Des numéros de jonglage, de voltige, de spectacle laser, mais aussi avec des numéros d'animaux, comme des chevaux, des dromadaires ou encore des lamas, sans oublier les représentations de magie. Des numéros adaptés aux protocoles sanitaires mis en place. Pour le respect des gestes barrières et des distanciations sociales, le port du masque est obligatoire. On comptera avec le clown Zanetti, le petit clown de la famille. Je suis tout petit. Avant, je faisais avec mon frère. Depuis que je suis tout petit, après, il m'a laissé faire tout seul. Ben, c'est que je fais rigoler les gens. C'est que moi, j'aime bien danser. Alors, en fait, je fais un numéro de quatre chaises. Je fais une entrée de radio, les parapluies et les pop-corns. La radio, c'est que je fais de la musique. Et l'autre monsieur, le monsieur loyal, il n'est pas content que je fais de la musique. L'entrée des quatre chaises, c'est que je fais tenir quatre personnes que sur les pieds, allongées. Le numéro des parapluies, je donne des parapluies partout aux gens et je les arrose avec un pistolet. Et les numéros de pop-corns, ils ouvrent la bouche et j'enchaîne dedans. Le cirque est sur place jusqu'au 26 juillet avant de reprendre la route en direction d'autres villes de la région.